Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Turf FR. Alors ce samedi 18 mars, direction l'hippodrome de Lisieux, en réunion 3. Vous le voyez, c'est une réunion qui va débuter assez tôt, midi 5, la première course. Moi je me suis intéressé à la 7ème course du programme, le prix du conseil départemental du Calvado, ce qui est prévu aux alentours de 15h32. Voilà une compétition pour des juments de 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 101 000 euros. Elles sont 15 au départ, un parcours assez spécifique sur la piste de Lisieux, 2675 mètres, avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Vous allez le voir, il y a plusieurs concurrentes qui sont tangentes. Regardez, là c'est la plus riche, mais on a encore d'autres concurrents qui sont très proches du plafond, 3 ou 4, qui sont comme ça, bien tangentes et qui ont visé cette course. Et moi j'ai retenu celle-là, le numéro 7, Helsinki Girl, que j'aime beaucoup déjà. C'est une jument qui, comme vous le voyez, est en forme, elle est très régulière. Elle réalise un très bon début d'année d'ailleurs, en 4 tentatives. Elle a 3 podiums, dont une victoire à une 5ème place, donc un sans faute. Son entraîneur, ouais c'est Yves Drôme, et son partenaire Alexis David, qui s'entend bien avec elle. Dernièrement, il rendait 25 mètres du côté de Cholet, donc la petite corde à droite, elle l'a également. Et ça c'est une très bonne chose. Elle était deuxième en rendant 25 mètres, comme je l'ai dit, elle était seulement déférée des antérieurs. Tout comme lors de sa victoire à la balle, déjà avec Alexis David. C'est vrai que c'est un tandem qui marche bien, et c'est vrai qu'Yves Drôme fait confiance à Alexis David. Et il lui rend bien avec cette jument qui est très régulière, avec laquelle il se montre particulièrement performant. Cette fois-ci, vous le voyez déférer des 4 pieds. C'est un signe de confiance également. J'aurais préféré un numéro peut-être un peu plus à l'intérieur, mais elle s'est démarrée. Elle est maniable, elle sait tout faire durant le parcours. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup d'atouts dans son jeu, et je pense qu'elle ne devrait pas sortir du podium. C'est pour ça d'ailleurs que je vous la conseille. De mon côté, ce sera le jeu simple à jouer 1 euro gagnant et 3 euros placés. Donc le 707 en réunion 3 à Lisieux. Voilà, jouer 1 euro gagnant et 3 euros placés. Course prévue à 15h32. Ce sera le conseil de jeu de cette édition de 1 jour 1 Paris pour le samedi 18 mars. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce jeudi du côté de Caen. Je vous indiquais 3 chevaux en 2 sur 4. Écoutez, on est premier, deuxième, troisième. Alors d'un côté, je suis satisfait puisque les 3 sont à l'arrivée. Maintenant, le 2 sur 4 ne m'a rapporté que 1,80€ pour une mise unitaire. Donc voilà, pour 3 euros joués, j'ai quasiment doublé. Je récupère 5,40€. Mais ce qui me chagrine, c'est que si j'avais fait en jumelé gagnant placé, ça m'aurait coûté certes 2 fois plus cher, mais j'aurais gagné 7 ou 8 fois plus cher. Donc du coup, voilà, c'est la prudence qui m'a incité à indiquer un 2 sur 4. Voilà, parfois, il faut être un peu plus offensif. Ça dépend. Quand la réussite est là, il ne faut pas hésiter. En tout cas, le pari qui est gagnant, c'est bien là le plus important. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ce sera sans doute du côté de Reims, puisque les sauteurs seront à l'honneur en réunion sur les portes d'Auteuil. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.